Sous-titrage MFP. 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 et des soupirs. et des soupirs plutôt. répondez, est une abomination. Alors, voici la réponse. d'Éternel, que choisira, et tu auras soin d'agir, d'après, et tu seras entrer dans le pays, d'abomination, d'abominations, d'abominations, l'abominations, d'abominations, d'abominations, et tu auras soin d'abominations, et tu auras soin d'abominations, d'abominations, chaties, de magicien, d'un chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Les esprits, ça veut dire pas les esprits, mais les esprits, voilà, donc Dieu condamne ça, ceux qui évoquent les esprits, cherchent à évoquer les esprits. Voilà, nous, les chrétiens, ce qui doit être source d'inspiration sur le Saint-Esprit, amen, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Non, ce n'est pas fini. Vous dites la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Ce n'est pas le choix. Il y a des esprits qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Vous voyez ? Il dit que personne qui a des morts est mort. Vous voyez ? Il y a des gens qui vont au village, qui vont faire deux morts par an, maman, frère et tout ça. Et pendant leur séjour, ils prennent de l'eau pour que de la liqueur allait au tombeau et parler aux morts. C'est une abomination, hein. C'est interdit, hein, il y a qui ma parole. Amen ! Amen ! Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen ! Il y a Félix, c'est, ce sont les ossements qui sont dans le tombeau. Il a prouvé une personne de mourir une fois, après quoi a vu le jugement. On n'a pas besoin d'aller dire, ah papa, je suis venu, je suis venu te rendre visite. Ah, donc visite là, ceci, les tiètes, on va faire. C'est une heure très grave. Ah, je suis venu, je t'envoie la liqueur, on baisse ça, et puis on pleure, on fait la libation, c'est dangereux. C'est anti-débique. On peut aller voir le séduire, on peut aller voir l'attente de ton père, de sa mère, mais il s'en vient dit. C'est un souvenir qui nous revient, où il te dit, c'est fini. La vie dit quoi ? Il est provient de personnes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ne vous conformez pas au monde. Pour le chrétien, quelqu'un qui meurt, il n'est fini par son jugement. Il n'est plus, son esprit n'est plus là, son esprit est allé vers Dieu. Alors, venir invoquer son nom, près du tombeau, c'est une abomination de mon Dieu. Encore, venir consulter le mort. Qu'est-ce que mon papa dit ou ma maman dit ? Je suis venu consulter l'esprit de ma maman. C'est de la sorcellerie, ça. Dieu condamne ça, cette pratique-là, elle est condamnable. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'elle est servante de Dieu. Une personne vous dit qu'elle est servante ou serviteur de Dieu. Et la personne vous dit qu'un mort vient de lui parler. Et le mort dit que voici son message. Suyez cette personne, elle est satanique. Pourquoi le Saint-Esprit ne te dit pas le message ? Et c'est le mort qui te poussait. Non. Pour les chrétiens, il n'a donc plus un mort. Le message que nous vécu l'on, n'est-ce pas, est inspiré par le Saint-Esprit. En dehors d'un message qui n'est pas inspiré du Saint-Esprit, c'est de la divination. Et c'est satanique et démoniaque. Est-ce qu'il m'a bien saisi ? C'est satanique et démoniaque. Pour nous, c'est le Saint-Esprit qui donne nos esprits. Voilà. Donc, on vous dit, faites attention au message que les gens vécu. On ne peut pas dire non, quelle mort m'a apparue. Si une morte apparue, frère, ce n'est pas une mort. C'est un esprit de mort qui vient d'être apparaître. Une personne est morte, c'est fini. Malheureusement, on peut parler de la mort, l'atome de ce tatis-là. Vous avez vu, pendant que les gens les avions, il ne peut pas se mouler. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, ça. Et chacun d'entre nous passera par là. C'est pour cela qu'une personne n'essaie ni connaît le jour de l'heure. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit se préparer. Voilà. Vous comprenez qu'on peut mourir. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour la mort. C'est pour cela que, pendant que nous sommes vivants, faisons du bien. Réconcilions-nous. Faisons du bien autour de nous. Voilà. Il y a des gens qui sont méchants. Là, ce sont eux. Là, ce sont eux. Ce sont eux méchants. Ce sont eux méchants, ce sont eux créés. Ils sont tellement méchants. Tellement méchants. que toutes les manières de voir les choses c'est de détruire la vie des gens mais tout contrefait quand tu chercheras de détruire la vie de quelqu'un tu dois appuyer vous comprenez, pour vous dire, faites attention faites attention au message que les gens font écrire, faites attention nous quelqu'un peut venir me dire non tel mort est apparu dans le rêve tout le monde, j'ai eu le message de tel mort quel frère tu es vécu au nom de Jésus le frère sur toi si Dieu veut me parler il ne va pas utiliser moi pour me parler je suis désolé Dieu est une bouche et Dieu a son esprit, ce qu'on appelle l'esprit saint alors le Saint-Esprit il a ce qu'on appelle les dons de prophétie les dons de révélation oui, nous souhaitons tous ces dons c'est un mort qui va donner vous envoyez un message, tu es malade ou bien faites attention, ce n'est pas tous les messages qui viennent de Dieu il y a des messages qui sont purement démoniaques alors pour nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu ce serait que je vous encourage dans Jésus le chapitre 1 verset 8 la Bible dit que le lit de la loi ne se revient pas de votre bouche ne prenez pas la Bible comme un fétiche où quand tu as claqué tu vois Saraman dans ton lit tu viens, tu ouvres le son transsaint tu m'en cheveux de Dieu et les gens, tu vas voir à la rentrée de leur maison le son transsaint qu'elle a au suivi de leur lit le son transsaint au salon même ils ont ouvert brièvement la Bible on est un fétiche Amen Amen Alléluia 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 la révélation, on a dit à le Saint-Esprit qui est capable de nous parler, si tu dis Seigneur parle, il va te parler, tu es disposé, il va te parler, on n'a pas besoin de quel mort vient nous parler, on n'a pas besoin d'aller parler à une tombe, auquel mort nous parle, pourquoi ? Évitez de faire tout ça, c'est purement satanique et demoniaque, Amen, est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen ! Quand on est devenu chrétien, les pratiques qui nous devons bannir de nos quotidiens, il y a des choses qu'on doit bannir de nos quotidiens, parce qu'on est devenu honnêtement chrétien, nous devons marcher selon la vie, donc quand quelqu'un est mort, c'est fini, il parle directement aux jugements, Amen !